bonjour à tous si vous le voulez bien nous allons entamer une nouvelle série de tutoriels que nous allons consacrer aux balises ndb alors ça s'adresse plutôt aux débutants les gens qui voudraient s'initier à la navigation aux techniques de navigation avec des balises le ndb c'est assez intuitif et ça peut permettre de mettre le pied à l'étrier c'est assez simple et je pense que c'est à la portée de tout le monde alors avant de voler au gps d'appuyer sur le bouton et de laisser l'avionique faire tout le travail je pense que c'est bien de débuter soit par un peu de vfr est également s'initier au pilotage aux instruments avec des balises type ndb et surtout les vores qui permettent de faire énormément de choses avant de passer au gps ça permet je pense de se familiariser aux techniques de vol aux techniques de navigation à toute la problématique voilà ça vous oblige à comprendre les choses avant de passer aux automatismes alors voilà donc c'est un peu la vieille école parce que c'est vrai que les balises ndb ça reste quand même un moyen navigation ancien maintenant c'est un peu archaïque des balises ndb il y en a de moins en moins mais ça existe toujours et parfois ça peut rendre pas mal de services de moins en moins d'appareils sont équipés de récepteurs adf et donc malheureusement on ne peut plus sur beaucoup d'appareils modernes ça devient un peu compliqué d'utiliser ses balises alors l'adf c'est un moyen de radio navigation donc plutôt ancien je vous l'ai déjà dit qui va utiliser des balises des balises non directionnelles qui sont implantées au sol ce sont tout simplement des antennes on parle pour ce système de navigation on parle également de radio compas alors ces balises elles émettent sur une plage de fréquence comprise entre 190 kHz et 1750 kHz environ c'est pas à connaître c'est juste pour information ces balises donc de deux paroles je dirais un peu leur leur ancienneté c'est une technique un peu mais qui maintenant commence à dater pas mal elle manque de précision elles ont certains défauts elles sont remplacées par les vores et bien sûr de plus en plus par les moyens de navigation satellitaires on notera d'ailleurs qu'il ya de moins en moins de balises pour des raisons notamment d'économie où on supprime tous les ans on supprime des balises ndb des balises vores néanmoins on laisse quand même des balises en place parce qu'en cas de perte du signal gps ou en cas de panne du gps ça pourrait arriver on utilise quand même ces ces techniques de navigation en backup ça peut toujours servir après bien sûr la couverture radar sur des territoires qui sont bien couverts on peut on peut reprendre le guidage des avions par le contrôle aérien mais c'est quand même assez compliqué c'est vrai que ces balises sont encore quand même leur utilité dans certaines circonstances si vous débutez avec vous pilotez des appareils assez simple vous vous avez généralement ce type de matériel à bord et donc vous pouvez tout à fait naviguer avec ce type de moyens de radio navigation les balises ndb pour revenir à elle vous les trouverez implanté un peu partout dans le monde souvent au voisinage des terrains en général dans l'axe de pistes parce qu'elles sont associées à des à des procédures d' approche alors dans ce cas sont des procédures d'approche aux instruments bien sûr et ce sont des approches de non précision parce que ces balises ne donnent pas d'information de guidage vertical ni de d'information de distance c'est juste un guidage latéral et ça reste quand même relativement imprécis par rapport à d'autres méthodes de navigation leur portée elle est courte pas tant que ça d'ailleurs ça peut être une portée qui peut être de plusieurs dizaines de nautiques même parfois plus on trouve également ces balises ndb implanté loin des terrains et elles peuvent servir bien sûr dans ce cas à la navigation et uniquement à la navigation les balises ndb vous la trouverez désigner sur les cartes par ce symbole que je vous ai mis ici en bas à droite vous trouverez également associé à ce symbole bas le nom de la balise avec un code d'identification généralement de deux ou trois caractères souvent ce sont des lettres il peut y avoir également des chiffres parfois vous aurez également ça dépend des cartes la fréquence bien sûr et un code d'identification en alphabet morse alors rassurez vous c'est pas utile de connaître l'alphabet morse il suffit d'avoir l'oreille un peu un peu exercé vous serez capable de reconnaître l'indicatif des stations voilà je vous ai mis à la suite deux cartes pour vous montrer en pratique comment ça se présente sur les cartes donc à gauche vous avez une carte d'approche qui vient du sia c'est sur la piste 18 de l'aéroport d'auxerres et vous voyez la balise elle est représentée ici c'est d'ailleurs le point d'entrée c'est l'iaf de notre procédure vous voyez qu'elle porte un nom alpha x ray vous avez la fréquence 417 et vous avez le l'indicatif en morse envoyez que ces points très très point point très donc ça fera bip 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 quelque chose comme ça donc c'est assez reconnaissable à l'oreille vous avez à droite ici une carte de vfr et vous avez voilà château roux l'aéroport de château roux et vous avez une balise mdb ici charlie tango x ray et vous avez simplement la fréquence qui est noté ici la 428 sont deux représentations possibles vous pouvez retrouver sur des cartes après d'un pays à l'autre ça peut éventuellement varier mais vous retomberez à peu près toujours sur les mêmes informations chaque station elle peut être identifiée par un indicatif audio en morse qui va vous permettre d'authentifier le signal que vous captez et d'écarter tout risque de confusion avec une autre source alors c'est autre source ça peut être soit une autre balise soit un autre phénomène qui peut venir leurrer en quelque sorte à votre récepteur ça peut être par exemple des perturbations électromagnétiques des orages des choses comme ça ça peut ça peut être perçu comme un signal mais évidemment vous n'aurez pas l'identifiant enfin l'indicatif en morse associé à ce signal donc ça ça permet de différencier une balise d'une perturbation les balises on peut les utiliser enfin ces balises ndb on peut les utiliser à très faible altitude donc ça c'est un avantage à noter par contre que le signal peut être altéré par le relief au voisinage des côtes aussi de nuit ou coucher du soleil par des perturbations magnétiques comme par exemple des lignes de haute tension les orages donc l'aiguille de votre récepteur elle peut très bien indiquer une balise mais elle peut aussi indiquer un orage on peut pointer vers un cumulonimbus donc attention quand même à ce type de confusion encore qu'en simulation je ne pense pas que ça puisse se produire alors à bord comment est ce que ça se passe bien sûr si vous avez un signal qui est émis il faut un système de réception et tout un équipement qui permet ensuite de d'interpréter ce signal et de l'exploiter alors à bord vous avez une antenne externe en fait deux antennes on verra ça un peu plus loin qui sont cachés dans un carénage qui sont protégés dans un carénage vous avez également un boîtier que je vous ai mis ici à gauche voilà je vous ai mis un bendix king kar 87 alors c'est un modèle assez courant que vous trouverez sur pas mal d'appareil il existe bien sûr d'autres modèles vous pourrez rencontrer bon mais celui ci est assez assez classique alors je vous ai détaillé les différentes commandes on reviendra sur les principales commandes un peu plus loin mais ça se présente comme ça vous avez ensuite à ce qu'on appelle un cdi un indicateur c'est ce que vous trouverez notamment sur le cesta que nous allons que nous allons utiliser ça peut se présenter différemment vous pouvez avoir un rémi par exemple ça peut également être associé à un hsi enfin bon il ya différentes formes de cet instrument peut se présenter sous différentes formes ici je vous ai mis la forme la plus simple alors là c'est un bendix king ki 227 et je vous ai mis bon bah vous avez ici la ligne de froid là vous avez ce petit symbole qui représente votre appareil vous avez une rose décape ici qui peut tourner un qui est rotative qui peut tourner grâce à ce bouton et cette aiguille ici qui vous indiquera la direction de la balise on reviendra là dessus alors on va faire un petit peu de technique donc l'adf c'est un système de navigation qui permet de mesurer le gisement d'une balise émettrice par rapport au cap magnétique de votre avion alors le gisement qu'est ce que c'est pour les débutants le gisement c'est l'angle formé entre le cap magnétique de votre appareil ici donc c'est le cap que vous pouvez lire directement sur le directionnel le gyro compas ou sur le hsi et donc l'angle formé donc entre ce cap et la direction vers où se trouve la balise donc vous voyez que ici par exemple on a un gisement de 30 degrés sur vos instruments sur le cdi ça se traduira comme ça vous avez donc ici la ligne de fois qui correspond à votre cap et l'aiguille va pointer directement vers cette balise donc vous pourrez lire directement le gisement ici sur ce sur cette graduation sur la rose décape oui que c'est très simple il n'y a pas beaucoup d'explications à donner alors si vous avez des problèmes avec tous ces termes les gisements les capes les qdr les qdm je vous rappelle que j'ai fait quelques vidéos que j'ai consacré à tout ce qui est nord magnétique nord géographique etc etc et j'aborde ces questions là j'aborde tout ce vocabulaire sur deux ou trois vidéos je crois c'est assez abordable tout le monde peut peut aller regarder ça regardez un aller regarder mais mes vidéos théoriques elles sont généralement plus instructives que les vols que je peux présenter les vidéos théoriques sont souvent plus importantes ils sont souvent d'ailleurs sans équivalent vous aurez du mal à trouver la même chose en français l'indicateur adf c'est très simple il se comporte comme une boussole alors une boussole ça fonctionne comment vous avez une aiguille aimantée qui va toujours pointer vers le nord qui va s'orienter dans le champ magnétique terrestre qui normalement pointe vers le nord le nord magnétique l'aiguille ici de l'adf elle va toujours pointer non pas vers le nord bien sûr mais vers la balise alors vous avez certainement fait cette expérience avec une boussole vous prenez une boussole elle indique le nord vous tournez et vous voyez que l'aiguille reste immobile c'est vous tournez en quelque sorte autour de l'aiguille là c'est un peu la même chose quand votre aiguille ici pointe vers la station si vous faites tourner votre avion l'aiguille va rester immobile c'est l'avion qui en quelque sorte va tourner autour de l'aiguille c'est une image mais ça fonctionne quand même comme ça ici je vous ai mis deux petits schémas avec des arcs de couleurs envoyez que si votre aiguille elle se situe ici dans l'arc vert c'est que vous êtes en rapprochement la station allée devant vous pas forcément juste devant vous elle peut être sur le côté mais elle est globalement les devant vous et donc vous êtes en rapprochement si elle se situe ici plutôt dans cet arc rouge vous êtes en éloignement la station est plutôt derrière vous de même ici si vous avez une aiguille qui pointe dans le ici dans le demi cadran droit c'est que la station se trouve quelque part à à droite ici par exemple elle est à l'avant droit si jamais l'aiguille était ici on serait sur l'arrière droit sert qu'on s'éloignerait de la station et là avec une station à droite si l'aiguille se trouve ici sur cet arc rouge c'est que la station est située à gauche de notre position alors oui ça symbolise en fait ça ça symbolise notre avion et lui ici un va va nous indiquer où se trouve la balise quelque part ici par rapport à notre avion et idem à droite de même ici un plutôt à l'avant plutôt à l'arrière par rapport à notre avion qui est symbolisée ici c'est très intuitif c'est très simple à comprendre on va faire un petit de la technique un petit peu plus un petit peu plus compliqué mais à peine rassurez vous j'irai pas très loin dans cette direction mais je vais vous donner quand même quelques informations qui vont nous aider à comprendre les diapos suivantes les antennes ndb ce sont des radios phares qui vont émettre des ondes radio dans toutes les directions les ondes radio ce sont des ondes électromagnétiques les ondes électromagnétiques elles sont on pourrait les définir comme la propagation dans l'espace d'un champ électrique et d'un champ magnétique ces deux champs étant perpendiculaire l'un à l'autre oui c'est ce que j'ai représenté ici enfin j'ai été prendre un schéma sur wikimedia et vous avez en bleu le champ électrique en rouge le champ magnétique oui ils sont perpendiculaires et donc c'est une onde comme ça qui se propage dans l'espace et dans un sens ici le sens de propagation de l'onde ici c'est z donc c'est de la gauche vers la droite donc une onde électromagnétique c'est un champ électrique et un champ magnétique perpendiculaire qui se déplace dans l'espace qui se propage dans l'espace c'est pas très compliqué à comprendre les avions sont nos avions a donc pour capter ce signal il doit être équipé de deux antennes il ya une antenne cadre qui est formée par une espèce de boucle qui est orientable grâce à un moteur électrique alors maintenant ces antennes cadres sont remplacés sur les appareils modernes par des systèmes électroniques enfin à l'origine c'était une antenne comme ça qui s'orientait donc on pouvait faire tourner de manière à capter le signal et cette antenne elle va capter principalement le signal magnétique à la composante magnétique du signal vous avez également une antenne fixe classique qu'on appelle l'antenne de levée de doute qui va elle plutôt capter la composante électrique de ce signal l'antenne cadre elle va permettre de déterminer la position de la balise enfin le gisement en fait de la balise l'antenne de levée de doute elle va donner une indication de rapprochement ou d'éloignement à savoir si en fait la balise elle est située plutôt devant ou plutôt derrière nous donc si on s'en rapproche aussi on s'en éloigne elle va également capter l'indicatif audio en code morse de la balise pour la partie la plus technique je dirais de mon exposé pourquoi je vous dis ça ça peut paraître un peu peut-être un peu inutile c'est parce qu'on va aborder certaines fonctions de notre appareil de réception et on va ça va vous comprendre en fait comment ça fonctionne justement quelques fonctions du kf87 mais c'est valable pour d'autres modèles vous avez alors c'est très classique vous avez ici un bouton sélection de fréquence un sélecteur de fréquence qui va permettre de régler la fréquence située ici alors comme sur la plupart des radios vous avez une fréquence à droite en standby et une fréquence à gauche qui est une fréquence active donc la fréquence en standby vous la régler ici avec ces deux boutons le gros bouton va permettre de régler la partie ici à gauche le petit bouton va permettre de régler ici la partie à droite des fréquences et quand c'est rentré quand vous avez réglé votre fréquence vous basculez avec ce bouton là donc le fréquence ici qui est de son standby elle va basculer en fréquence active et la fréquence active va passer en standby vous permutez les deux tout simplement ça c'est classique comme sur tous les radios vous avez un autre bouton important c'est le bouton bfo alors le bouton bfo en fait ça permet de capter le signal audio des balises c'est un indicatif en morse alors en fait bon c'est un petit peu complexe mais retenez simplement ça c'est que il ya deux types de balises il y en a certaines qui balie qui module leur signal en un mode a1a et d'autres qui le module en a2a peu importe d'ailleurs sachez simplement qu'il ya deux modes de modulation du signal en temps normal certaines certaines balises en fait vous les recevrez quand vous désactiverez le bfo donc le bfo ici alors là vous voyez dans notre exemple il est activé puisque c'est affiché si vous réappuyer sur ce bouton cet indicatif ici ce petit ce petit signal devrait disparaître alors malheureusement il n'y a pas vraiment de règle il faut essayer c'est vrai que dès lors que vous votre aiguille dérive si vous n'entendez pas le signal audio il faudra essayer d'aller appuyer sur ce bouton bfo et d'attendre quelques secondes pour voir si vous captez quelque chose alors si jamais vous ne captez vraiment rien que le mode bfo soit enclenché ou pas c'est assez suspect sur l'origine du signal c'est peut-être pas une balise c'est peut-être autre chose d'accord mais retenez bien que ce mode là ça permet de capter certaines balises et pas d'autres en fonction de l'activation sion ou non de ce mode et là bas il faudra tester vous avez un autre bouton important c'est le sélecteur adf entre c'est le bouton ici à gauche alors il faut retenir que alors déjà en là je vous ai indiqué ces deux ces deux signaux un hanté adf alors normalement ils sont pas allumés en même temps c'est soit l'un soit l'autre le mode de fonctionnement normal c'est le mode adf votre récepteur il fonctionne normalement comme ça si vous voulez naviguer avec ce système là il faudra que le mode adf soit activé quand vous appuyez sur ce bouton vous allez basculer en mode hante alors le mode hante ça il va se passer quoi en fait vous allez inactiver l'antenne cadre l'antenne cadre vous allez la mettre dans une position où en fait elle ne va plus capter pourquoi faire ça donc ça peut paraître un peu stupide il ya une raison en fait ça permet d'améliorer la réception du signal audio de l'indicatif audio de la balise parfois on a du mal à capter parce que les deux antennes interfèrent donc vous coupez l'antenne cadre et vous ne gardez que l'antenne de levée de doute en celle qui capte justement le signal audio ça va permettre d'améliorer ça d'améliorer la réception du signal ça peut être éventuellement utile ponctuellement mais c'est un mode le mode hante ne doit être utilisé que ponctuellement puisque quand vous utilisez le mode hante votre aiguille ici ne va plus vous indiquer ne va plus donner aucune information à vous ne recevez plus d'informations donc elle va se mettre à l'horizontale quand l'aiguille est à l'horizontale c'est vous ne captez rien en général et donc quand le mode hante est activé vous ne pouvez pas utiliser votre système pour naviguer vous n'avez plus d'informations de gisement donc surtout ce qui à retenir de ça c'est qu'il faut activer le mode adf si le mode hante est activé vous ne pourrez pas naviguer donc ne vous trompez pas voilà après l'histoire hante adf en simulation je pense pas que c'est beaucoup d'utilité je crois pas mais par contre si par mégarde vous naviguez que le mode hante est activé vous n'aurez aucun moyen en fait vous n'aurez aucune information sur la position des balises donc ça ne fonctionnera pas donc assurez vous que l'adf est bien enclenché pour le bfo bas également c'est ce qu'il ya à retenir c'est que si vous voulez capter le signal bas en fonction du type de balise il faudra l'enclencher ou pas il faudra tester en fait les deux les deux options pour voir laquelle fonctionne je ne connais pas de méthodes qui permettent d'identifier à coup sûr le type de signal à noter que les boutons ici les deux boutons à droite dont j'ai pas parlé ce sont en fait des fonctions de deux chronomètres d'horloge horloge chronomètre temps de vol temps écoulé c'est un petit peu comme la montre de l'horloge de l'avion en général enfin très souvent ce n'est pas actif en simulation vous verrez que ces deux ces deux boutons là ne sont pas ne fonctionne pas ils sont pas implémentés donc on les ignorera après c'est juste une fonction d'horloge d'horloge chrono ou de comptes à rebours ça n'a finalement pas grand chose à voir avec le fonctionnement de l'adf je vous indique ici quelques situations vous pourrez rencontrer donc on a un avion qui vole au 0,60 qui ont un rapprochement de la balise alors on parle de qdm qdm pour les débutants alors là je vous renvoie toujours à mes fameuses vidéos où je parle de ces histoires de cap le qdm c'est quand vous êtes en rapprochement m comme maison vous allez vous rentrez à la maison vous allez vers la balise vous rentrez à la maison en quelque sorte quand qdm vous montez vous montez vers la balise le même cap quand vous êtes en éloignement de l'autre côté vous êtes en qdr r c'est comme un rayon ça rayonne un rayon ça va de l'intérieur vers l'extérieur voilà le rayon c'est pareil il va de la balise et il s'éloigne de la balise c'est un rayon ça va vers l'extérieur d'accord on est au même cap mais là on parle de qdm vous êtes dans la partie qdm là vous êtes dans la partie qdr ça il faut connaître vous voyez que nous volons droit vers la balise sur le qdm 0,60 l'indicateur ici le cdi met une flèche verticale qui pointe vers la balise vers le haut quand notre appareil ici qui vole toujours au même cap sa situation n'a pas changé simplement il a passé la balise et maintenant il est en éloignement vous voyez que l'aiguille a basculé vers le bas elle est centrée mais elle nous montre l'arrière parce que la balise elle est située à l'arrière tout simplement donc vous voyez qu'un avion qui vole au même cap peut avoir des indications différentes affichées sur le cdi en fonction de sa position par rapport à la balise à savoir s'il est en éloignement ou rapprochement on prend ici ce troisième avion alors vous voyez que lui il vole au qd alors il est au qdm 240 ils volent au 240 ici et il est en rapprochement donc ils volent au qdm 240 et vous voyez qu'il affiche également ici une aiguille qui pointe vers le haut il affiche la même chose que ça parce qu'il est en rapprochement ils veulent droit vers la balise vous voyez donc deux avions qui ont des câbles différents peuvent avoir la même indication sur le cdi je vous ai fait ici un quatrième cas c'est un avion qui vole sur le qdr 330 il est en éloignement donc qdr et vous voyez que son cdi lui met une flèche qui pointe vers le bas donc la balise est située exactement derrière lui voyez que là encore deux avions qui ont des caps totalement différent qui n'ont rien à voir ils ont la même indication sur le cdi autre cas de figure vous avez trois avions qui veulent à des caps différents qui ne veulent pas vers la balise d'ailleurs ils ne veulent pas directement vers la balise voyez que là vous avez les gisements de 30 degrés à chaque fois ils ont le même gisement et oui que la balise en fait elle est située à l'avant droit par rapport à l'avion et bien les les cdi pour ces trois avions donneront la même indication un gisement de 30 degrés à droite 30 degrés à droite 30 degrés à droite oui trois avions qui n'ont strictement rien à voir ils ont la même indication sur le cdi alors ça cap gisement et qdm c'est une relation qu'il faut connaître alors je vous rappelle que le cap magnétique ici en noir c'est là on pointe le net votre appareil c'est ce que vous pouvez lire sur le directionnel ou sur le hsi idéalement en absence de vent c'est là où vous vous rendez d'accord quand il y a du vent ce n'est pas où vous allez vous allez avoir un cap si par exemple vous avez du vent ici qui vient par la gauche qui vous pousse par la droite vous volerez en fait de travers dont vous volerez comme ça mais votre cap sera ici ça votre appareil le nez de votre appareil pointera dans cette direction là mais la route que vous allez réellement tracé votre trace sera ici décalé il y aura un angle de dérive ici vers la droite qui sera plus ou moins important en fonction de la force du vent le gisement c'est l'angle formé entre le cap magnétique et la direction de la balise ici en violet le qdm d'accord le qdm ici c'est donc le cap magnétique plus le gisement c'est cette partie noire plus cette partie violette ça vous donne le qdm donc qdm est égal à cap magnétique le cap indiqué sur vos directionnels plus le gisement qui est que vous pouvez lire sur le cdi alors la base de l'utilisation des balises est l'utilisation là peut-être la plus simple c'est ce qu'on appelle le radio ralliement ou homing ça consiste à voler directement vers une balise en suivant le signal radio en exploitant le signal radio émis par cette balise c'est une technique très simple très intuitive puisqu'il vous suffira de suivre l'aiguille de l'adf c'est exactement comme une boussole si vous voulez aller au nord vous suivez la direction de l'aiguille c'est pas plus compliqué que ça pour utiliser une image quand vous faites ce radio ralliement c'est un petit peu comme si vous aviez un câble virtuel qui reliait la balise à l'avion et que la balise fonctionne un peu comme un treuil tiré sur ce câble pour tracter en quelque sorte l'avion vers elle donc là voilà je vous ai mis une cette image pour vous aider un peu à comprendre vous imaginez un câble et que la balise tire un treuil en fait ce câble voilà et donc attire l'avion vers elle alors en pratique ça va se ça va fonctionner comment cette technique de radio ralliement comment est ce qu'on va s'y prendre je vous ai mis un exemple ici assez simple vous avez un avion qui vole aux 330 ça c'est son cap magnétique c'est le cas plus sur le directionnel l'aiguille donc du cdi enfin là le gisement de la balise ici vous voyez il est à 30 degrés à droite ça va se traduire comme ça vous avez votre cdi ici la ligne de foie de votre avion la ligne de foie je vous le rappelle c'est confondu avec le cap et vous avez donc une position le gisement de la balise à 30 degrés à droite donc vous retrouvez votre aiguille ici qui va être déviée de 30 degrés à droite ce gisement vous pouvez lire directement la balise elle est là au niveau de votre directionnel ou de votre hsi vous avez le cap ici 330 d'accord vous pouvez par transposition vous allez virtuellement placer l'aiguille ici de votre cdi sur ici votre rose des caps enfin sur votre sur le directionnel et vous allez directement lire le cap qu'il faut suivre pour voler ici sur ce qdm pour aller rallier votre balise au plus court c'est un direct tout en fait vous faites un direct tout la balise voilà tout simplement et vous retrouvez ici votre gisement à 30 degrés cette méthode moi je la trouve pas très pratique si vous faire une gymnastique imaginez l'aiguille aller comme ça aller la poser là on l'a décrit mais moi je la trouve pas pas très facile à mettre en oeuvre je pense qu'il y a plus simple et je vais vous montrer deux autres choses alors une fois que vous avez corriger votre cap c'est à dire une fois que vous avez ici viré plein nord d'accord vous verrez au nord pour aller ici rejoindre votre balise vos instruments vont vous indiquer ça votre directionnel vous mettra un cap plein nord et le gisement ici un voyez qui sera il sera nul c'est à dire que l'aiguille pointera vers le haut donc ça c'est un cas idéal où il n'y a pas de vent bien c'est purement théorique vous vous souvenez de la relation qdm égale cap magnétique plus gisement et ben c'est pas plus compliqué que ça on va commencer ici par lire notre cdi on lit directement le gisement le gisement 30 degrés d'accord voilà le gisement il est de 30 degrés vous allez rajouter ces 30 degrés à votre cap donc ici on a 330 plus 30 360 c'est plein nord vous voyez que vous allez donc pouvoir déterminer qu'il faut ici tourner au nord donc de 30 degrés à droite pour pouvoir voler vers la balise et vous alignez donc au qdm 360 voilà c'est pas plus compliqué que ça cette méthode je la trouve plus simple il suffit de faire une addition il suffit d'ajouter ici votre gisement à votre cap d'accord donc qdm est égal à cap magnétique que vous lisez ici plus le gisement 330 plus 30 si on avait une aiguille ici à 20 degrés ben on aurait fait 330 plus 20 350 on aurait viraux 350 très simple il ya encore plus simple après vous choisirez la méthode qui vous convient le mieux alors cette méthode la plus simple elle va commencer par la lecture ici du cap 330 et vous allez faire tourner votre rose des caps avec le petit bouton qui est en bas à gauche sur ce modèle pour aligner le cap 330 ici et ensuite vous lisez directement le qdm à suivre avec le qdm ici c'est plein nord il faudra virer au nord la lecture du qdm se fait directement il ya même plus d'addition à faire un faux même pu faire 330 plus 30 vous n'avez plus qu'à dire directement ou pointe l'aiguille ça vous donne directement le qdm à suivre voilà après à vous de voir la technique qui vous convient le mieux quelques dernières remarques sur cette partie là quand la forme la formule qdm et qu'elle cap magnétique plus gisement vous donne un qdm supérieur à 360 par exemple vous volez au 350 d'accord et vous j'avais un gisement le cdi vous indique un gisement à 50 degrés donc 350 plus 50 ça fait 400 400 ce n'est pas un cap les caps ça va de 0 à 360 400 ça n'existe pas dans ce cas il faut retrancher 360 à cette valeur donc 400 moins 360 non 360 ça fait 40 le qdm donc à suivre ce sera le qdm 0 40 je vous le signale parce que je suis sûr qu'on va me poser la question il ya des gens qui vont me dire je comprends pas j'ai un résultat supérieur à 360 je sais pour le maître je sais pas où aller il faut enlever 360 dans ce cas si vous avez un virage à effectuer qui est supérieur à 180 degrés d'accord on a vu un que dans notre cas précédent il fallait tourner de 30 degrés à droite bon maintenant imaginons que votre aiguille elle pointe ici par exemple donc voyez que ça va vous faire un virage supérieur à 180 pour des raisons évidentes on effectuera non pas le virage par la droite non l'effectuera par la gauche dans le sens antihoraire en se fixant donc le qdm que vous avez déterminé par une des deux méthodes ou des trois méthodes même que je vous ai décrites la valeur du virage à effectuer dans ce cas il sera égal au gisement moins 360 un exemple que je vous montre pour que soit clair parce que c'est vrai que présenté comme ça c'est pas forcément évident nous volons ici au 330 alors là on utilise un système la petite méthode par rotation de la rose des caps vous voyez qu'on lit un cap au 330 on a donc mis ici le 330 sur notre cdi et on regarde les ronds dérive à notre aiguille notre aiguille ici elle est 20 degrés à gauche quand on pourrait tenter être tenté de dire qu'il ya un gisement de 20 degrés alors justement non le gisement c'est pas ça c'est ça le gisement ça se lit dans le sens trigonométrique c'est à dire dans le sens des aiguilles d'une montre d'accord donc le gisement c'est 340 si on veut être techniquement bête et discipliné il va falloir donc tourner à droite de 340 degrés c'est à dire vous faites presque un demi tour alors il faut savoir que si vous faites un virage standard un virage standard auto standard à 360 degrés c'est deux minutes d'accord c'est à dire 120 secondes donc en fait quand vous virez au taux standard une seconde de virage c'est trois degrés une seconde trois degrés donc là vous voyez qu'on a 340 degrés à faire donc 340 divisé par 3 puisqu'on compte une seconde trois degrés ça fait 113 à peu près 113 114 secondes ça fait quasiment deux minutes pour faire ce virage ici par la droite ça va vous prendre presque deux minutes un petit peu moins de deux minutes si par contre vous effectuez ce virage par la gauche 20 secondes 20 20 degrés 20 divisé par 3 ça fait presque 7 vous allez mettre cette seconde environ pour faire ce virage ici presque deux minutes là à peine cette seconde bien évidemment on va pas virer par la droite même si c'est techniquement faisable et exact on va virer donc par la gauche de moins 20 degrés vous allez donc soustraire 20 degrés à votre cap donc 330 moins 20 ça fait 310 il faudra virer par par la gauche il faudra virer au 310 mais pour les puristes et je sais qu'il y en a si je vous dis que le gisement idée de 20 degrés on me dira non non le gisement il n'est pas de 20 degrés des 340 ici le gisement c'est ça d'accord mais on on virera donc à gauche ça je vous avoue que je suis pas sûr que ça porte un nom voilà ça c'est le gisement ça je sais pas ce que c'est je pense pas que je pense pas que ça porte un nom maintenant si ça porte un nom vous pouvez me laisser un petit message j'aurais appris quelque chose voilà pour la fin de cette présentation par de cette première partie de la présentation ce que nous allons faire maintenant c'est que nous allons prendre un sesta et on va voler et on va mettre tout ça en oeuvre donc je vous retrouve dans quelques instants à bord d'un appareil et on va passer à la pratique donc nous voici dans little nav map nous sommes en islande voilà je vous ai mis une carte ici on va on va zoomer alors on a fait un petit plan de vol entre deux terrains aux noms absolument imprononçables comme beaucoup de noms islandais j'ai rien contre les islandais mais c'est vrai que pour un français c'est assez compliqué de prononcer certains noms donc on va rester sur les codes les codes dicao il s'agit ici de l'aéroport de départ c'est bica d i k et notre aéroport d'arrivée c'est b i h z ici il s'agit de petit terrain alors vous voyez que là on est un peu au milieu de nulle part il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent quelques balises ndb ici là là aussi un vore un tacan d'ailleurs un vore tacan ici c'est assez c'est assez désert voilà pour le décor et donc on est bien content d'avoir cette petite balise entre nos deux terrains donc vous voyez que là on va voler à peu près aux 118 on aura un cap un peu différent je vous le dis tout de suite parce que nous on va partir comme ça et puis on va alors attendez ce qui se centre voilà je désactive et ça voilà nous on va partir comme ça dans l'axe de piste on va monter un petit peu puis ensuite on va virer ici vers l'ouest un plus ou moins de vers l'est pardon plus ou moins et on va aller en ligne droite vers notre balise voilà ici romeo hotel on note la fréquence 325 kHz et puis ensuite on ira tourner au qdm au qdr alors là on est on sera grosso modo au qdm 118 pas tout à fait et là sur le après avoir passé cette balise on ira ici au qdr 090 enfin on s'efforcera voilà on s'effortera de voler comme ça donc on va utiliser notre balise à la fois en rapprochement mais également en éloignement donc qdm qdr voilà on volera 2500 pieds j'ai pris un cessna pour faire ce vol nous sommes ici sur la piste donc de départ alors j'ai mis une météo sans vent ça c'est important parce qu'il n'y aura pas de dérive la dérive on verra le problème de la dérive dans une vidéo suivante voilà voilà donc on décolle on a réglé notre appareil on a réglé ici notre fréquence alors je vais quand même faire un petit zoom là dessus voilà notre fréquence elle est là donc vous voyez que on la règle comme ça avec ses boutons ici c'est la 325 on la passe en fréquence active on est en adf et là vous voyez que l'aiguille à l'horizontale on pourrait penser qu'on ne capte pas on se met en mode hante alors là je suis en pause pardon je me suis mis en pause parce qu'il ya un bruit désagréable voilà et donc vous voyez que quand on se met en mode hante ici l'aiguille bascule ce qui veut dire que là on est dans un cas de figure un peu particulier la balise en fait elle est exactement à notre gauche ce qui donne l'impression que l'aiguille est horizontale mais en fait elle capte quand même alors on n'entend pas l'indicatif audio alors on va engager le bfo on entend c'est point très point 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 on va faire taire ce truc là alors oui que là il faut engager le bfo je ne mettais pas le bfo vous n'entendez pas l'indicatif on va couper la df et puis surtout on va couper ceci parce que ça fait un sifflement désagréable et ça me bousille la vidéo voilà on a dit donc l'indicatif de notre balise l'indicatif morse alors vous voyez qu'il est là c'est point très point 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 donc c'est bien notre balise que nous captons rome et hôtel donc on peut se fier à ce signal on va décoller dans l'axe de piste on va monter à peu près à 1500 pieds et à 1500 pieds on virera sur la gauche donc là on va voler au 210 c'est ça en 210 donc ici on va appliquer on va faire ça au sol comme ça on sera il y aura plus qu'à lire donc notre qdm ici sur l'aiguille allez on y va de ce pas donc c'est une piste en herbe on est sur des terrains quand même très modeste ici on est sur une piste en herbe donc c'est un petit peu plus long à se lancer avec l'herbe mais on devrait y arriver on a largement de quoi décoller avec un cran de volet allez hop on tire voilà tranquille donc là j'ai coupé tous les sons d'accord pour pas être embêté que ça ne couvre pas le son de ma voix voilà je rentre mon cran de volet et ici je vais engager le pilote auto voilà on va le laisser monter comme ça là je vais pouvoir couper l'ending mais taxi je vais couper la pompe hop ça c'est pas bien je n'avais pas mis mon transpondeur les volets sont rentrés on va le monter comme ça alors l'aiguille ici elle va certainement bouger un petit peu c'est normal là il a mis le pied donc vous voyez que ici il faudra tourner à peu près au 115 à peu près c'est le cap qu'on lit on va pas tarder à tourner à 1500 pieds on va tourner à gauche puis ensuite on laissera monter encore de 1000 pieds on se stabilisera à 2005 voilà on va voler un peu bas mais mais ça passe allez on vire on vire à peu près au 115 c'était le cap qu'on pouvait lire ici et puis on va voir comment se comporte notre aiguille éventuellement il faut savoir que quand on tourne notre position peut encore évoluer un peu il est tout à fait possible qu'il nous manque un ou deux petits degrés donc on ajuste en finale voilà donc on va mettre trois degrés en plus à gauche voilà et on va considérer que l'aiguille un petit degrés à droite peut-être encore un autre on va laisser se stabiliser comme ça on va considérer que l'aiguille elle est sensiblement centré voilà on va voler comme ça donc au pilote auto on va arriver ici vous voyez à 2500 pieds donc on va le stabiliser et comme ça on va être tranquille alors je prends ça je n'ai pas fait je prends un top ici voilà toc voilà donc comme il n'y a pas de vent on va rester à peu près centré sur ce cap on va stabiliser notre vitesse on va se mettre autour de 2300 tours et on va le laisser filer comme ça voilà il est stabilisé on remarque vous voyez voilà on a fait ça donc là on va voler trois sur la balise alors on ne suit pas ce QDM là exactement on aurait pu le faire ça on le verra plus tard ça peut tout à fait se faire bien sûr on aurait pu venir ici intercepter ce QDM et continuer sur ce QDM ça c'est une autre affaire là on fait simplement du ralliement on va juste voler on fait un direct tout et une balise c'est tout on ne se casse pas la tête vous notez que la route ici elle fait environ 26 nautiques voilà on est autour de 100 et quelques nœuds en vitesse propre on doit être autour de 110 nœuds un truc comme ça un petit peu plus peut-être un petit peu moins donc pour faire ces 26 nautiques on va mettre à peu près 13 on va dire 14 minutes moins d'un quart d'heure d'accord donc là mon chrono je l'ai enclenché un petit peu tard mais autour de 12-13 minutes ça devrait être bon on devrait être à peu près à la verticale de la balise c'est juste pour avoir une idée d'accord au passage on va vérifier que tout est bon mais je crois que ça n'a pas l'air mal donc ici c'est un petit petit Cessna 172 alors peut-être que cet appareil il y a des gens qui se disent tiens c'est bizarre mais je ne le reconnais pas vraiment alors c'est pourtant bien le Cessna de Laminar mais qui a été modifié alors pas par mes soins j'en serais bien incapable mais il est téléchargeable gratuitement sur le org s'il y a des gens que ça intéresse je mettrai le lien il faudra que j'essaye de remettre le lien vous noterez qu'il n'y a pas de GPS c'est pour ça que je l'ai sélectionné cet appareil vous avez deux radios comme un, comme deux vous avez deux radios de navigation qui permettent de capter des vores vous avez un récepteur ADF qu'on utilise vous avez un DME et vous avez bien sûr un transpondeur et un pilote auto vous notez avec le DME vous pouvez et les deux ici les deux radios de navigation vous pouvez faire tout en conventionnel avec cet appareil y compris des approches de précision vous pouvez tout faire on va se mettre un petit degré à gauche voilà donc c'est un appareil qui est très agréable à piloter avec cet avionique vous n'êtes pas tenté de regarder du côté du GPS puisqu'il n'y en a pas et vous voyez qu'on peut tout faire en fait avec ce type d'engin c'est très bien pour apprendre franchement si vous voulez apprendre à voler de manière conventionnelle c'est très intéressant voilà c'est tout ce que j'ai à dire vraiment c'est un appareil vraiment idéal pour apprendre les bases de la navigation avec des balises bien sûr après vous avez la possibilité de passer au GPS mais déjà vous aurez de solides bases si vous apprenez à voler comme ça bon après c'est sûr que c'est un choix voilà donc là bien sûr on a une trajectoire parfaitement rectiligne avec notre PA vous voyez que là on va obliquer donc à gauche au 0,90 et on va essayer d'anticiper très légèrement notre virage ici de manière à ne pas overshooter trop notre axe ici vous noterez alors là on captait bien notre notre indicatif j'ai coupé le son parce que c'est gênant mais on le capte il n'y avait pas de doute là-dessus alors on le capte parce qu'en fait on était dans la portée de notre balise alors là malheureusement je n'arrive pas on va regarder la portée de cette balise je n'arrive pas à afficher les anneaux de portée ah oui ce n'est pas indiqué on n'a pas de on n'a pas de portée en fait mais là en fait dès notre départ on était on était à portée de notre balise ce qui explique qu'on captait le signal dès la piste donc vous noterez une petite chose il y a des petites choses que évidemment je ne vous ai pas signalé pendant la vidéo donc là on va remettre un petit degré vous voyez que ça bouge un petit peu quand même alors il faut aussi penser à recaler notre directionnelle ici on va remettre un ou deux petits degrés de manière à bien centrer dans notre aiguille cette aiguille vous voyez qu'elle vous indique que nous sommes en rapprochement et que nous volons droit vers la balise vous notez également une chose voilà on va aligner à peu près vous notez également une chose c'est que quand on va approcher des balises de la balise quand on va être à proximité alors ça c'est valable aussi bien pour les balises NDB que pour les balises VOR peut-être qu'un jour je ferai des vidéos sur les VOR sur le même modèle que celle-ci si vraiment ça intéresse des gens je m'y collerai quand vous arrivez à peu près à la verticale ici dans une zone en tout cas à peu près à la verticale de la balise vous avez ce qu'on appelle un cône d'incertitude le signal radio n'est pas n'est pas exploitable il n'est pas de bonne qualité et donc votre instrument ici va s'affoler l'aiguille va se mettre à bouger d'un coup elle va bouger assez brutalement il ne faut surtout pas toucher à votre cap c'est quand vous avez une aiguille comme ça qui se met à bouger assez rapidement d'un coup alors qu'elle était stable jusque là en tout cas à peu près stable c'est que vous approchez de la balise c'est généralement le passage à la verticale donc ça arrive bien sûr quand vous êtes sur le dernier segment en rapprochement mais ça se produit également bien sûr quand vous êtes sur le premier segment en éloignement donc quand vous vous éloignez d'une balise c'est pareil pour un petit peu recaler votre cap pour régler votre cap il faut attendre un petit peu de temps que ça se stabilise à nouveau voilà avec l'Evore vous avez le même phénomène c'est inhérent à la technique donc vous allez voir qu'ici on vole en suivant l'aiguille comme ça quand on va passer à la verticale l'aiguille va basculer par la gauche ou par la droite et elle va venir ici se mettre en bas et vous voyez que là on va tourner au 0.90 on va chercher donc ici ce QDR 0.90 je ne vous expliquerai pas comment je fais dans cette partie là on verra ça plus loin dans une autre vidéo mais sachez que dans ce cas là pour vous orienter parce que notre aiguille elle ne sera certainement pas tout à fait centrée il faudra suivre il faudra suivre la pointe de l'aiguille toujours donc si l'aiguille elle est orientée un petit peu à gauche il faudra aller à gauche si la pointe de l'aiguille ici elle est vers le bas mais à droite il faudra voler plutôt à droite pour se recaler correctement sur notre QDR il ne faudra pas suivre la base de la flèche ici l'empennage en quelque sorte c'est toujours la pointe qui nous sert d'indicateur toujours la pointe qu'on soit en rapprochement ou en éloignement ça fait 8 minutes qu'on vole on a dû faire grosso modo les 2 tiers de notre facile même peut-être un peu plus parce que je n'ai pas enclenché le chrono tout de suite voilà vous voyez on est pas mal alors est-ce que mon petit truc est centré ouais ma petite ma petite aiguille oui elle est bien voilà donc là tout semble bien se passer donc là j'ai mis une météo sans vent j'ai mis un petit peu de nuage pour quand même rendre les choses un peu plus réalistes vous noterez pour les débutants à 2500 pieds on vole plein riche on va pas s'amuser à appauvrir on vole plein riche on arrive à peu près à 10 minutes à une petite dizaine de minutes de vol comme j'ai pas enclenché mon chrono tout de suite on doit bien être à 11 minutes je dirais encore peut-être deux minutes et l'aiguille devrait ici se mettre à bouger assez sérieusement et à ce moment là donc il ne restera qu'à tourner au 0,90 on anticipera un tout petit peu notre virage parce que si on tourne là on va tourner un peu trop tard donc on va on va continuer un peu comme ça puis on va se retrouver je sais pas trop ici donc on va anticiper légèrement de manière à se retrouver le plus près possible de notre QDR 0,90 voilà on arrive à plus de 10 minutes donc on va regarder ça alors on est suffisamment proche de la valise maintenant en tout cas on l'estime puisqu'on avait parlé à peu près de 12-13 minutes enfin moins d'un quart d'heure de vol là on est à plus de 10 minutes on pourrait même rajouter une ou deux minutes comme j'ai pas enclenché le chrono immédiatement on va pas trop on va pas trop s'amuser à corriger notre cap maintenant même si l'aiguille dérive d'un ou deux degrés on va garder ce cap si on n'est pas parfait ici sur la valise si on est un petit peu à droite un petit peu à gauche c'est vraiment sans importance c'est pas grave de toute façon l'aiguille basculera d'accord c'est ça en fait qui est important vous passez des QDM vers des QDR voilà vous passez de l'autre côté c'est tout ce qui va nous intéresser après d'être vraiment pile au sommet de la balise en soi c'est bien évidemment si vous passez exactement à la verticale c'est formidable si vous êtes un petit peu à côté tant que vous n'êtes pas 30 nautiques à côté ça pose pas de problème on est quand même sur des choses qui manquent de précision ici la précision sur l'ADF elle est à peu près de plus ou moins 5 degrés 5 degrés à droite 5 degrés à gauche à peu près 4-5 degrés c'est pas hyper précis vous noterez également que quand on corrigera la dérive du vent c'est pareil ce sera assez grossier les corrections sont quand même assez grossières il faut les affiner après en fonction de ce qu'on rencontre vraiment sur le quand on est en vol de ce que nous disent les instruments vous voyez que là on arrive à 12 minutes vraisemblablement on doit être sur la balise pratiquement sur la balise et l'aiguille là ne devrait plus tarder à basculer on garde surtout ce cap on recentre un petit peu notre compas qui se dérègle toutes les 10 minutes à peu près on peut le régler alors cette aiguille est-ce qu'elle va bouger elle commence à glisser légèrement sur la gauche alors au départ elle va glisser très doucement dans un sens ou dans l'autre et puis d'un coup elle va basculer là surtout on ne touche plus au cap on s'apprête à tourner à gauche au 0,90 vous voyez que là on a à peu près 5, 6, 7 degrés voilà là on a une dizaine de degrés on va anticiper notre virage allez hop c'est un petit virage c'est un virage assez court voilà donc vous voyez que là l'aiguille bascule d'un coup en sortie de virage voilà donc vous voyez ici bon on est pas mal on est passé légèrement à droite enfin c'est négligeable et vous voyez qu'on est à peu près sur le sur le QDR alors ici on va re-régler notre voilà et on regarde vous voyez que la balise elle est légèrement à droite alors en fait on va essayer de rester sur ce QDR donc on va mettre ici 5, 6 degrés à gauche on va voler comme ça un petit peu on va remettre à zéro notre chrono vous voyez que là on a à peu près une dizaine de nautiques c'est 5 minutes ok 5 minutes de vol donc on aura même pas 5 minutes on a une piste qui est là on va se poser sur la piste 10 voilà la piste 10 elle est au cap 100 d'accord on va descendre un petit peu alors là j'ai un petit peu on revient au 0,90 l'aiguille elle est à peu près à peu près centrée on va rester comme ça éventuellement on va mettre un petit degré à gauche mais c'est tout on va descendre légèrement d'accord on va descendre à 2000 pieds vous remarquez ici que notre aéroport il est situé près d'un cours d'eau vous voyez qu'il est entre deux branches entre deux bras de rivière et il y a une route ici d'accord c'est une piste qui n'est pas en dur c'est une piste en gravillon qui va être assez compliqué à repérer donc on prend des repères comme ça parce qu'il faut quand même il faut quand même s'y retrouver elle n'est pas balisée il n'y a pas de papiers il n'y a rien du tout donc voilà c'est pas c'est pas le plus facile pour se poser elle est ici on voit le droit dessus d'accord donc ici voilà donc maintenant on peut tenir compte de ça mais on a le visuel évidemment donc on va se fier au visuel voilà donc ce que nous allons faire pour nous poser alors ça va être alors on va se stabiliser tout de suite hop voilà ce que nous allons faire pour nous poser c'est qu'on va essayer de s'aligner à peu près ici sur le cap 100 de manière à être soit dans l'axe de piste soit sur une trajectoire parallèle on va virer à gauche on va voler un petit peu comme ça et on reviendra se poser ici voilà donc là j'avais dit à peu près 5 minutes pour être sur la verticale du terrain donc on n'est pas loin de 3 minutes on va obliquer légèrement ensuite vers la droite pour nous aligner sur à peu près sur l'axe de piste le terrain il a une altitude de 385 pieds il est juste là on ne va pas tarder à tourner voilà voilà le terrain il est là vous voyez qu'on n'est pas tout à fait à la verticale mais pas loin donc on va dépasser la piste vous voyez que j'avais dit 5 minutes on y est quasiment voilà c'était du calcul grossier mais voilà mais ça tombe ça tombe assez bien donc on va on va attendre encore un petit peu et on va virer à 90 degrés sur la gauche c'est à dire grosso modo au 0,10 à peu près donc on viendra en vent de travers on va réduire nos gaz autour de 2000 tours je pense qu'on est à la verticale ici on ne voit plus le terrain donc on va tourner hop au 0,10 on va pouvoir ici commencer à allumer nos feux on peut même allumer notre pompe à carburant ce sera fait voilà donc là on va s'aligner ventre à verre donc nous serons perpendiculaires à la piste à l'axe de piste grosso modo on est perpendiculaire à l'axe de piste alors vous voyez qu'on a du relief donc il faut faire attention quand même on a un petit peu de relief on va voler un petit peu comme ça et là ensuite on va voler on va toujours tourner à gauche au 280 on va voler quelques secondes comme ça et puis on va aller à gauche au 280 et on va donc arriver vent arrière hop allez on va tourner à gauche au 280 donc là on va se mettre on va pas tarder à sortir un cran de volet donc là nous allons arriver début vente arrière c'est à dire que nous sommes parallèles à l'axe de piste mais en contresens on va compter deux minutes on va sortir un cran de volet on va remettre un petit peu de gaz on va essayer de rester autour de 2000 tours et on va surveiller la vitesse le cran de volet est bien sorti alors avec un peu de chance la piste je crois qu'elle est peut-être ici elle est là on la devine ici c'est vrai que c'est pas évident c'est assez compliqué à voir sur ce paysage il n'y a pas trop de repères on va voler deux minutes donc comme ça et ensuite on va revenir à 90 degrés à gauche on va revenir au 190 on va donc arriver en base ça fait une minute on voit que là on est autour de 75 nœuds on est un peu lent mais je préfère être un peu lent que trop rapide voilà vous voyez la balise nous est d'aucun secours par contre pour nous poser à aller trop loin du terrain elle n'est pas c'était pas une balise pour faire une approche on arrive à 1 minute 40 on va pas tarder à tourner au 190 on va commencer à se mettre gentiment en descente à 300 pieds minutes oui 190 et on va chercher le visuel de la piste on peut même descendre à 400 pieds minutes même à 500 je pense parce qu'on doit pas être très loin voilà on se stabilise alors là je ne la vois pas vraiment on va tourner encore je vous rappelle elle est au 100 donc on va essayer de saigner à peu près sur ce cap je vais désactiver ensuite le pilote automatique et je vais finir à la main parce qu'une approche comme ça voilà je l'ai la piste je désactive le pilote auto elle est ici voilà et je vais finir à la main je vais me mettre un deuxième cran de volet on peut régler ici sur notre pinule de cap le cap 100 ça peut nous aider à nous aligner ça nous donne un petit repère visuel voilà hop là on est presque aligné on n'est pas trop trop mal voilà maintenant par contre il va falloir descendre vous voyez qu'il n'y a aucune aide il n'y a pas d'aide visuelle il n'y a pas de marquage il n'y a pas de papy il n'y a pas de papy pas de vasille rien donc c'est vraiment au pifomètre remarquez remarquez également la piste la piste elle est en gris puis autour vous avez une zone qui est un peu plus brunâtre c'est l'accotement c'est évidemment sur la piste grise qu'il faut se poser c'est vrai que là on n'a aucune marque on n'a rien du tout donc n'allez pas vous poser là où il ne faut pas c'est déjà une piste qui est quand même assez rudimentaire on ne va pas non plus se poser n'importe où voilà je vais un petit peu haut voilà voilà on s'est posé tranquillement c'est une piste en gravier c'est assez grossier on va remettre un petit peu de gaz pour avancer en bout de piste et on va se garer au bout voilà bon j'avais peur de pas comme ça un endroit que je connais pas bien j'avais peur que voilà de rater ma piste j'avais pas trop de repères mais finalement ça s'est bien passé on va se garer à droite hop là voilà on va mettre ça en stand-by on va couper tout ça on va regarder un petit peu notre exploit hop 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 là hop 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 voilà donc on s'est posé en début de piste on a dû se poser quelque part ici donc on est pas mal voilà je suis pour une fois je suis à peu près au milieu une fois n'est pas coutume c'est d'autant mieux que la piste elle est quand même relativement étroite voilà voilà on va pouvoir couper ici tout ça et voilà notre appareil est arrêté on peut même descendre voilà on va regarder notre trajectoire vous voyez que donc ici on a bien volé en ligne droite vers notre balise on est passé quasiment à la verticale on est resté ici alors là on n'a pas trop respecté en fait cette trajectoire parce qu'on est venu s'aligner on est venu s'aligner ici sur notre sur notre piste vous voyez qu'on a fait une sorte de circuit de piste en fait on est venu comme ça comme ça hop 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 et puis là on est venu chercher l'axe de piste on s'est posé c'est une trajectoire que je qualifierais de plutôt propre il n'y a pas à rougir voilà vous voyez que la balise ici elle nous a surtout servi en fait en rapprochement après en éloignement comme on a eu assez rapidement le visuel sur la piste on a plutôt utilisé des informations visuelles voilà mais pour vous dire que ça reste quand même assez précis comme moyen de navigation et assez simple alors c'est vrai que là on était dans un cas particulier où il n'y a aucun vent pas de vent vous allez voir qu'avec du vent ça vient compliquer les choses et que c'est pas toujours évident de s'en sortir voilà pour cette première partie consacrée aux balises NDB j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous aurez appris plein de choses j'espère que ça va vous donner envie de voler avec des balises aussi parce que c'est vrai qu'on voit que des gens qui volent au GPS avec des glaces cockpit ça m'énerve un petit peu alors quand on est des pilotes confirmés que ce soit en simulation alors les vrais pilotes évidemment savent naviguer la question ne se pose pas mais pour les gens qui font de la simulation la simulation ce n'est pas du jeu vidéo donc c'est quand même bien de s'apprendre à voler d'abord avec des choses comme ça et puis ensuite passer au GPS éventuellement bien sûr ça facilite le travail mais il faut quand même savoir ce qu'on fait voilà je vais vous laisser là dessus je vous remercie comme toujours pour votre fidélité et votre immense attention il faut beaucoup des deux pour suivre ce genre de vidéo et pour s'intéresser à ce genre de sujet et je vais vous retrouver assez rapidement j'espère pour une deuxième vidéo où on abordera notamment la dérive du ouvrant à très bientôt et je vais vous faire un petit peu et je vais vous faire un petit peu et je vais vous faire un petit peu